Vous avez été le meilleur âme pour les gens, vous êtes éloignés, et vous êtes éloignés, et vous êtes éloignés à Dieu. Donc ici, ces atrocités qui ont bouleversé les émotions de toutes et tous, et qui ont bouleversé le monde de par les images, de par les informations vérifiées qui ont été transmises à travers les différents réseaux sociaux, les émissions, les chaînes d'informations, etc., eh bien, toutes ces atrocités nous ont touchés. Et il est important de savoir, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi ici s'est-il passé ces choses-là dans cet endroit qui est la Birmanie de façon générale, particulièrement à Arakan. Arakan, c'est un endroit en Birmanie, un territoire où, à l'an 7, ici je parle du calendrier chrétien, eh bien ici, au 7e siècle, Afwan, du calendrier chrétien, eh bien, il faut savoir que les musulmans sont rentrés ici dans cet endroit qui est Arakan, Arakan, de part ou par la cause du commerce. Et de part leur bon comportement, eh bien, un grand nombre de personnes ont embrassé l'islam, car l'islam s'est propagé énormément, ici à travers les commerçants, ici en Asie et autres, et ils ont réussi à gagner leur cœur, le cœur des gens qui ont embrassé l'islam, de par leur bon comportement, leur honnêteté, leur équité, leur véracité, quand ils commerçaient avec les gens. Et donc, ils ont gagné les cœurs, ils ont attiré, et ils n'ont pas fait fuir. Aujourd'hui, on pourrait dire quelque part que c'est un peu l'inverse. Malheureusement, de par notre mauvais comportement, on a tendance à faire plus fuir qu'attirer. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, au 7e siècle du calendrier chrétien, eh bien, à travers les commerçants, les musulmans ont commencé à s'installer, ici, dans cet endroit qui est Arakan. Eh bien, Arakan a commencé à, ici, héberger de plus en plus de musulmans, de sorte que les musulmans ont tellement été en nombre important qu'à travers l'histoire, on sait qu'ils ont été gouvernés par plus d'une quarantaine, 48 plus précisément, rois ou gouvernements, ou gouverneurs musulmans. Donc, c'était une région musulmane, c'était un peuple qui était gouverné par des musulmans, ils ont frappé leur propre monnaie. On peut dire que tout se passait à peu près bien. En 1780, à peu près 1784, les persécutions ont commencé. Ici, les persécutions venaient d'un groupe de bouddhistes, d'accord, extrémistes, qui se sont acharnés contre eux car ils n'ont pas accepté cette minorité musulmane. Et eux, ils étaient bien sûr, ici, en grand nombre, ils étaient des millions. Je ne rentre pas dans les détails concernant la colonisation, etc., tout ce qui s'est passé, mais en gros. Et ici, il est important de rappeler que quand on dit qu'il y a un groupe de bouddhistes extrémistes, ça ne veut pas dire que tous les bouddhistes sont d'accord avec leur façon de voir les choses, etc., etc. Comme nous, nous n'aimons pas et nous n'acceptons pas qu'on mette tous les musulmans dans le même sac quand un musulman fait une chose ici qui n'a rien à voir avec les principes religieux, et bien nous aussi, il va de soi, en tant que musulman qui a un jugement équitable et qui reconnaît que notre Seigneur tabaraka wa ta'ala aime l'équité et déteste l'injustice, et bien de dire qu'on ne met pas tout le monde dans le même sac. Mais ce groupe A continue à exister, un groupe de bouddhistes extrémistes, qui se sont acharnés contre eux jusqu'en 1920 ou 1922 approximativement, où là, et bien ici, les persécutions ont commencé à faire vraiment de plus en plus rage, et on peut dire même que ça a été une crise, ou alors un crime contre l'humanité. L'intention d'un génocide était réelle, et ici, il y a eu plus de 100 000 musulmans tués, et ce n'est pas simplement tués, c'est torturés. Car jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques jours, et bien à travers des sources fiables, bien sûr, le monde entier, et bien s'est rendu compte que des femmes ont été violées, que des enfants ont été jetés dans le feu, des personnes âgées aussi, torturées, etc. Et aujourd'hui, comme vous le savez, et comme on le sait toutes et tous, et bien il y a des milliers ici de birmans, de rohingyas, qui vivent ici à Arakan, et bien qui font l'exil et qui tentent de trouver un endroit où ils peuvent vivre en paix, car ils ne veulent que vivre en paix et en sécurité. Cela nous rappelle ici le grand bienfait qui n'a pas de prix, le fait de vivre en paix et en sécurité. Cela n'a pas de prix. Et c'est pour cela qu'il est important de ne jamais provoquer là, ici, l'instabilité ou la déstabilisation d'un endroit, d'une contrée, d'un pays. Car la stabilité n'a pas de prix. Et ici, ils se sont dirigés vers des endroits qui font partie des endroits les plus pauvres. Ce qu'ils n'avaient pas ici d'autre choix suite à la situation géographique. Particulièrement, ils se sont déplacés particulièrement au Pakistan et au Bangladesh. Ce sont des pays pauvres aussi. Et ils se sont retrouvés, alors je vous laisse imaginer, dans des situations catastrophiques. Déjà que les pays sont pauvres, alors imaginez-vous, eux, dans quelle situation ils doivent être accueillis ou ils ont dû être accueillis. Femmes, enfants, etc. Donc ici, à Yoel Akhia, qu'est-ce qu'il nous est demandé ? Je me permets ici d'apporter certains points, certains conseils, certaines analyses. Ici, modestes, à mon niveau. La première des choses, on doit passer de l'émotion. Ici, quand on parle d'émotion, c'est ce qui concerne l'awar, tout ce qui est émotionnel, les comportements émotionnels. On doit ici passer de l'émotion à la sagesse, l'hikmah. Ou dis, si tu veux, de l'émotion à l'action. Parce qu'Ibn al-Qayyim, quand il décrit l'hikmah, la sagesse, il dit que c'est Donc c'est une action. La sagesse, c'est agir, contrairement à ce que certains pensent. Mais c'est agir comment ? C'est ce qui nous importe. Donc on doit passer de l'émotion à la sagesse, c'est-à-dire à l'action encadrée, contrôlée. C'est ce qui est demandé aux musulmans. Donc je pourrais me limiter à vous dire, il faut donner des dons, il faut partager des images. C'est bien plus profond que cela. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est qu'une réaction constructive. Et c'est ce qu'ont besoin les musulmans et les musulmanes aujourd'hui. Donc bien sûr, n'a pas de cœur celui qui ne réagit pas avec une certaine émotion quand il voit ce qui se passe dans le monde. Et peu importe ça touche qui, des musulmans ou des non-musulmans, qui va accepter que des hommes ou des femmes se font jeter ou se font brûler, se font jeter dans du feu ou se font torturer ou violer ? Personne ne l'accepterait. Donc c'est normal que ça nous fasse mal, encore heureux. Mais maintenant, comment contrôler cette émotion ? Car il y a divers ou différents types d'émotions. L'émotion peut provoquer la crainte, l'émotion peut provoquer le rire, et l'émotion peut provoquer les pleurs. Et certaines personnes qui ne contrôlent pas leur émotion, l'émotion peut provoquer de la haine. Et rajouter de l'huile sur le feu, et provoquer mal sur mal. Donc c'est pour ça que cette émotion-là doit être encadrée, doit être contrôlée. D'accord ? Et donc voilà pourquoi nous disons qu'on doit passer de l'émotion à la sagesse, donc à l'action contrôlée. Ibn al-Qaim nous dit que la sagesse, c'est faire ce qu'il convient, de la manière qu'il convient, et au moment qu'il convient. Ce n'est pas faire n'importe quoi, de n'importe quelle manière, et à n'importe quel moment. Donc quelqu'un va nous dire, c'est quoi faire ce qu'il convient, de la manière qu'il convient, et au moment qu'il convient. Celui qui t'interroge déjà, et bien il a commencé à ouvrir les yeux. Il a commencé à encadrer ses émotions, il a commencé à comprendre c'est quoi agir selon les préceptes religieux, avec science et clairvoyance. Sans précipitation, « al-ajalatu minash shaitan » Donc l'émotion doit être encadrée et contrôlée, surtout aujourd'hui où ? À travers les réseaux sociaux, vous savez que ça va très vite, et on a vu toutes sortes d'images, ici passer dans les réseaux sociaux, des vidéos, etc. Donc ici, si les gens n'apprennent pas à contrôler leurs émotions, ils vont faire tout et n'importe quoi. Et l'histoire, et je ne vous dis pas de revenir cent ans ou mille ans derrière, mais simplement quelques années, et bien nous prouve que le fait de ne pas contrôler ces émotions, ça provoque des dégâts presque ou quasi irréparables. C'est ce qu'on appelle « al-faouda » l'anarchie, « al-fitna » les troubles. Et pour éteindre « al-faouda » et la « fitna », c'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux ici prendre ces précautions et avertir avant que la « fitna », les troubles et le feu de la « fitna », ce que le diable aime, et bien s'attise. Donc il faut contrôler ces émotions, avant tout en vérifiant les informations. Car certes, je vous ai dit, c'est une réalité, des informations fiables ont été communiquées, comme quoi il y a des persécutions, etc. Ça, personne ne peut le renier. Par contre, il y a eu des fausses informations. Et des gens qui utilisent des fausses informations en reliant, en disant « regardez ce qui s'est passé dans tel endroit, regardez, ils sont en train de brûler », c'était des fausses informations. Et ensuite, ça a été contesté, et on a reconnu comme quoi c'était des fausses informations, c'était du mensonge. Donc il faut faire très attention à ce qu'on voit et ce qu'on entend. Parmi les choses à retenir aussi, c'est qu'ici, en islam, le mort doit être honoré comme le vivant. Est-ce que ces personnes qui sont décédées, est-ce que ces personnes qui sont torturées ont donné l'autorisation de mettre leur visage dans des photos ou dans des vidéos qui vont être vues ici par des millions de personnes à travers le monde ? Je ne pense pas. Donc est-ce que ça veut dire qu'on doit cacher la réalité des choses ? Non. Mais la moindre des choses, c'est de faire attention quand on relaie. Ici, on peut flouter les visages. On n'est pas obligé, ici, de transmettre des informations, ici, qui concernent des images, qui sont très, très, très difficiles, de sorte que même un enfant peut tomber sur ces images, car Internet est ouvert à toutes et à tous. Mais on peut relayer des informations en évitant d'heurter la sensibilité, tout en montrant la réalité des choses. Donc il faut un peu plus de tact, je le pense. Wallahu a'alam. Les choses aussi à savoir, c'est qu'ici, quand on lance une information, eh bien, il faut contrôler cette information. Et quand on lance des informations qui concernent ces sujets très difficiles et très délicats, il faut savoir que des gens ne vont pas contrôler leurs émotions. Donc il faut quadriller ces émotions. Et pour cela, il faut que chacun joue son rôle. Et qu'on ne mélange pas les rôles. Chacun est un maillon indispensable dans la chaîne. Les étudiants en science, les savants, les prédicateurs, les imams sont là pour rappeler ce que Dieu et le prophète a dit et rappeler comment encadrer ces émotions-là. Les gens qui concernent les médias musulmans ou autres, encore faut-il que ce soit des médias justes, équitables et qui agissent avec impartialité, neutralité, doivent transmettre les informations. Les aides humanitaires doivent être là pour apporter des solutions concrètes et dire, nous, on va sur le terrain et on aide, mais de façon transparente. Mais le problème aujourd'hui, c'est que quelquefois, le prédicateur ou l'imam, eh bien, rentrent dans la politique. Eh bien, certaines personnes qui sont dans l'humanitaire rentrent dans le religieux. Certains qui doivent se consacrer ici à transmettre les informations à travers des médias musulmans ou non-musulmans rentrent dans la politique ou le religieux. Certaines aides humanitaires rentrent dans la politique et tout s'embrouille. Alors qu'on est tous indispensables, on est tous un maillon. Eh bien, une personne transmet les informations et c'est indispensable avec honnêteté. L'imam et les prédicateurs sont là pour encadrer ici ces émotions-là et rappeler que oui, on doit agir, mais comment ? Avec sagesse, intelligence et concrètement, et avec du travail à long terme. Et ici, que ça soit constructif sûrement, surtout. Et ici, ensuite, eh bien, on relaie les informations ici pour que les aides humanitaires agissent. Et Dieu merci qu'il y a des aides humanitaires, même non-musulmanes. Et donc, il y a des aides humanitaires non-musulmanes qui aident et qui sont sur le terrain. Et Dieu merci qu'il y a des aides humanitaires aussi musulmanes qui fournissent un énorme travail. « Jazahoumollahu anakullachay » qui sacrifient de leur temps, etc. Mais on reviendra sur cela, incha'Allah ou ta'Allah. Lorsqu'on aura compris ça, que chacun doit rester à sa place, déjà, ça ira mieux. Mais là, c'est le brouillon. Là, vous voyez, tout le monde parle de tout. Tout le monde est expert en tout. Et on mélange tout. Le religieux, c'est pour les religieux. L'humanitaire, c'est pour l'humanitaire. Et les informations, c'est pour ceux qui relèvent, relèvent les informations. Et chacun doit rester dans son cadre bien spécifique. Et c'est comme ça qu'on va appliquer le verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa ta'awanu ala albiri wa taqwa wa la ta'awanu ala alifmi wa l'udwani » Et entraînez-vous au bien et à la piété. Entraînez-vous. On a besoin de tout le monde. Vous pensez qu'un prédicateur peut se suffire de lui-même et à lui-même ? Non, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout corps de métier. On a une société et diversifié. Et c'est ça qui fait la force d'une société. On a besoin ici de faire quelquefois des alliances pour le bien et pour repousser l'injustice, que ce soit avec des musulmans ou des non-musulmans, comme le prophète l'a fait dans le pacte d'El Fodol. Il s'est allié avec des gens qui n'étaient pas de la même conviction que lui pour repousser l'injustice. On a besoin de tout le monde. Et on aspire tous à la paix. On veut tous qu'il y ait la paix et la sécurité et que nos frères et sœurs musulmans, musulmanes et les gens de façon générale vivent dans l'harmonie, la paix et la tranquillité. Tout le monde le souhaite. Donc on a besoin de se serrer les coudes et de s'entraider. La deuxième des choses à retenir aussi à Yoel Akhiar, c'est que les imams ne sont pas les porte-parole du monde. Parce que certaines personnes dans des messages disent « Et alors, pourquoi vous ne faites pas de de'a pour les birmans ? Et alors, pourquoi vous ne faites pas ceci et cela ? » Pourquoi ? Depuis quand ? Il y a un hadith où le prophète a dit que de'a doit se faire sur Facebook ou doit se faire ouvertement. C'est quand les meilleurs moments où les invocations sont acceptées. C'est quand tu fais sur Facebook ou sur Youtube ? Ou c'est quand on est dans une société, dans un monde aujourd'hui maintenant où celui qui ne crie pas haut et fort ce qu'il fait, il ne fait rien. Ajib, c'est étonnant. « Ad-du'a ayyuhal akhiar » Eh bien, « Ad-du'a » c'est dans ce joud. Rapporté par l'imam muslim, le prophète a dit « Le moment où la personne est le plus proche de son seigneur, c'est quand il est prosterné à kfiru al-du'a » Augmenter les invocations. « Ad-du'a », le prophète a dit les invocations, sachant que les invocations c'est l'adoration même. « Ad-du'a huwa l'ibada » comme le prophète a dit « Ad-du'a » doit se faire entre l'adhan et l'iqama, entre l'appel à la prière et le petit appel à la prière, c'est là où l'invocation est acceptée. « Ad-du'a » comme le prophète a dit « Se fait après le dernier tachahoud, avant le taslim, avant de dire « Assalamu alaikum » « Ad-du'a » se fait quand tu fais le voyage, « Al-safar » « Ad-du'a » se fait quand tu fais « As-syam » « Personne ne sait, tu jeûnes, tu te prives de boire et de manger pour te rapprocher d'Allah et tu te dis « Je profite de cette opportunité pour invoquer pour mes frères et sœurs, persécuter pour la paix dans le monde. » « Ad-du'a » « Ad-du'a » c'est sur Facebook ? Si tu ne fais pas « Ad-du'a » sur Facebook, on est arrivé à un stade où, « Allahoumusta'an » les gens n'ont pas compris que ce n'est pas celui qui crie le plus qui agit le plus. Qui te dit que la personne que tu critiques n'a pas donné toutes ses économies ou 10 000 euros pour les birmans ou pour les pauvres ou pour les somaliens et peut-être toi tu n'as même pas donné 100 euros. Qui te dit que lui ne s'est pas levé pour Qiyam ou Leil ? Et ça fait un mois qu'il fait « Dua Al-Qunout » lors du dernier tiers de la nuit. Peut-être toi tu n'as même pas fait 10 « Dua » dans la journée pour les birmans. Qui te dit que... Et non on prend un pseudo, à bout je ne sais pas, Tic Tac ou je ne sais quoi. Eh bien parce qu'on est caché derrière. Oui vous ne parlez pas. Prends une caméra toi. Bismillah je te l'achète si tu veux. Et mets play, il filme et montre ta tête et agit. Et donne des solutions concrètes et sages. Bismillah prends-le. Non moi je n'ai pas les capacités, c'est vous les responsables. Ah maintenant c'est nous, maintenant c'est plus toi. À un moment on est tous responsables, maintenant tout le monde est responsable. Mais on doit réagir avec sagesse et intelligence. Et arrêter de dénigrer un tel ou un tel. Il fait, il ne fait pas, il dit ou il ne dit pas. Chacun selon ses capacités. N'importe qui doit agir selon ses capacités. À travers des dons, à travers ce qu'il peut tant que c'est conforme, tant que c'est transparent et tant que les conséquences seront bonnes et pas néfastes, tant que ça ne va pas attiser la haine, tant que ça ne va pas empirer le cas, tant que ce n'est pas mettre de l'huile sur le feu, et bien à ce moment-là agit. Et un des meilleurs moyens, une des meilleures des solutions, c'est ad-du'a. Mais ad-du'a ne doit pas être utilisé par les opportunistes. Ou bien parler de la Birmanie ou je ne sais quoi encore, quel peuple encore qui est opprimé, musulmans ou non musulmans, ne doit pas être utilisé par les opportunistes. Que cela concerne, nous en tant que prédicateurs ou imams, ou bien des aides humanitaires ou autres. On n'attend pas que ça fasse le buzz pour nous faire une vidéo et se dire je vais faire une vidéo, je vais parler, ça va faire le buzz. Ou bien que des aides humanitaires disent tiens c'est bon, et bien enfin maintenant, je vais pouvoir faire tourner mon association humanitaire, je vais parler à fond des Birmans. Je tiens à rappeler, ahibati filllah, comme je vous ai évoqué cela tout à l'heure, depuis 1784, il y a la crise en Birmanie, il y a des morts. 1922, on était où ? On parlait de la Birmanie, je parle pour moi le premier. Ce n'est pas d'il y a 20 jours. Donc les gens qui disent vous ne parlez pas, et toi pendant des années, depuis que tu es né, tu en parles ? Ici, ce n'est pas nouveau la Birmanie, on a l'impression que ça fait un mois. Mais ça fait des mois, ça fait des années la Birmanie, ce qui se passe. Donc maintenant, on a peur que ce soit des effets de mode. Voilà pourquoi quand on ne cadrit pas les émotions, ça se transforme en effet de mode. On n'en parle pendant un mois, après on n'en parle plus. Il y a des gens qui partent à l'excès, ils ne savent plus comment faire, quoi faire, n'importe quoi, et ça devient mal sur mal. Les gens en Birmanie veulent la paix. Ils ne veulent pas que des gens attisent la haine. Ils veulent des aides. Maintenant, dire que personne ne fait rien, c'est un mensonge. Les médias en parlent. Il faut être honnête. Les gens disent les médias n'en parlent pas. Ils en parlent. Ils en ont parlé tardivement, certains médias. Peut-être soit, comme nous on en a parlé tardivement. Il faut être honnête. Ils en parlent. Toutes les chaînes de médias en ont parlé. Maintenant, dire que ce n'est pas proportionnel par rapport à ce qui se passe, soit c'est une analyse respectable, on sait très bien, on connaît les choses. Maintenant, en tout cas, de dire qu'ils n'en parlent pas, ils en parlent. Dire que personne n'agit. L'ONU a agi. L'Amnistie internationale a pris le dossier et ils relaient dans leur page Facebook, etc. Les musulmans, mais vous voulez faire quoi ? C'est-à-dire, vous voulez qu'ils envoient une armée qui... Donc, au lieu de passer son temps à critiquer, ici, il est important de faire un examen de conscience. Moi, j'en suis où ? Est-ce que j'ai fait vraiment dua avec Rouchou ? Peut-être, Wallah, Allahu a'lam. Peut-être 80% des gens qui parlent, peut-être ils vont se rendre compte qu'ils n'ont même pas pu faire une fois de dua pendant 10 minutes tous les jours pendant ce dernier mois pour les Birmans en implorant leur Seigneur qu'il les secoue et qu'il répande la paix en Birmanie. Peut-être. Eh bien, si c'est le cas, il recommande tout se parler. Peut-être des gens se rendent compte qu'il n'a même pas donné plus de 50 euros pour les Birmans dans des associations humanitaires transparentes musulmanes ou non-musulmanes depuis 20 jours. Peut-être qu'il n'a donné que 50 euros alors qu'il a les capacités, il a son compte en blanc rempli où il a 10 000 euros ou 100 000 euros dans son compte en banque. Tu oses parler. Si toi, tu veux agir, vous faites quoi ? Toi, tu fais quoi ? Va dans ton compte en banque. Prends 8 000 euros si tu as 10 000 euros de côté et si tu veux vraiment faire et si tu veux vraiment appliquer le normalement. Parce que les gens disent normalement, ton compte en banque, vide-le et envoie-le pour les Birmans dans des associations transparentes. Tu l'as fait ? Là, on arrive au concret. Donc, que chacun s'occupe de soi-même. Bien sûr qu'il y a des critiques à avoir vis-à-vis de n'importe qui, de certaines associations humanitaires, de certains imams, de certains... Voilà qu'est-ce qu'on en est là à passer son temps à critiquer un tel. Ils font quoi ? On veut agir concrètement. Quadrier ici ces sentiments et aller de l'avant à travers des choses concrètes, à travers Addu'a, à travers des dons, sans le crier sur les toits. Alors, des gens qui viennent dans des mosquées maintenant et qui disent oui, mais normalement, vous êtes une mosquée où vous devez faire des récoltes. Normalement, toi, tu es un musulman, tu dois éviter ton compte en banque et aller donner de l'argent. T'es qui toi par rapport à la mosquée ? Pourquoi toi, tu as une protection ? Tu as... D'accord, on fait une récolte. Mais par contre, il n'y a pas de... Oui, on donne Fissabilet dans la caisse. On l'a fait plusieurs fois. On met les noms de ceux qui ont donné. Allah, il parle de ceux qui donnent en cachette et de façon ouverte. Chacun met son nom. On n'est pas là pour l'ostentation. On a besoin d'aider nos frères. Et c'est pour se motiver. Et là, il n'y a pas de mal. On met ton nom et j'ai hâte de voir combien tu vas donner toi. Subhanallah. On balance la responsabilité sur des groupes de personnes. Tu es responsable. Je suis responsable. Nous en sommes. Nous sommes toutes et tous responsables. On doit relayer les informations de façon honnête et intelligente et sage. On doit aider les associations humanitaires qui agissent avec transparence et équité et pas opportunisme. Et les imams doivent contrôler les sentiments pas en simplement citer les atrocités en Birmanie et laisser les gens comme ça et les laisser chauds. Et il va se passer quoi après ? Demain, il y a des gens qui vont dire « Ah bah tiens, les bouddhistes, ils font ça là-bas. Bah moi, tiens, je vais voir un temple bouddhiste ou je vais voir un bouddhiste dans la rue, je vais l'insulter. » C'est ça qu'on veut provoquer ? Qu'est-ce qu'ils ont à voir ? Il y a combien de bouddhistes qui ont condamné ? Est-ce qu'on va mettre tout le monde dans le même sac ? Est-ce que c'est ça l'islam qui appelle à l'équité dans le jugement ? Est-ce que c'est ça ici le rôle des prédicateurs qui doivent calmer les choses, encadrer les choses et ne pas rester sans rien faire, bien sûr. On relaie les informations, on aide les associations humanitaires, on transmet les informations mais on encadre les choses. C'est une religion qui est basée sur la discipline. Quand on fait la prière, c'est pas chacun qui prie n'importe où. Il y a un imam, il y a un guide derrière, il y a des gens qui prient bien alignés. Allah veut qu'on soit bien alignés comme les anges. Allah aime la discipline et il veut nous éduquer dans la discipline et dans la transparence. Alors maintenant, des gens nous disent quelle association humanitaire on doit aider ? Je tiens à rappeler que je ne parraine et je ne suis responsable religieux d'aucune association ici humanitaire et je ne l'ai jamais été. Donc je ne connais pas, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants pour dire telle association est meilleure que telle association. J'ai entendu des on dit à droite et à gauche comme quoi des associations n'étaient pas du tout honnêtes, d'autres étaient plus honnêtes. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Ce qu'on sait, c'est qu'on a la bonne opinion de nos frères et soeurs et ce qu'ils montrent ouvertement c'est qu'ils agissent ici pour le bien des pauvres et des opprimés. Donc on doit les aider. Mais par contre, il est important de pouvoir demander des comptes aux associations car eux, ils sont gérants de l'argent des musulmans et c'est le même tarif pour tout le monde comme je le dis pour nous en tant que responsables religieux responsables de mosquées qui gérons l'argent des musulmans n'importe quel musulman et je le dis ouvertement et je l'ai dit depuis des années viens et nous dis je veux avoir les comptes détaillés de tout comment se passe la gérance de l'argent dans la mosquée tu es obligé de lui donner jusqu'au dernier centime jusqu'au dernier centime tu n'es qu'un gérant et bien de même les associations humanitaires c'est m'houlé si moi je veux avoir les détails d'une association humanitaire elle est obligée de me donner combien de salariés qu'est-ce qui touche les salariés combien est le pourcentage qui va dans la logistique combien vous avez rentré combien vous avez sorti et qu'est-ce que vous avez fait concrètement donc les associations si une association le fait de façon transparente et ne rentre pas dans tout ce qui ne la concerne pas la politique et ne rentre pas dans ici des avis religieux pour adhérer plus à un groupe religieux que d'autres à ce moment là aide et participe ici avec cette association humanitaire qu'elle soit musulmane ou non maintenant si on voit des associations qui mélangent l'humanitaire et la politique qui mélangent des sujets religieux avec des choses moi personnellement je ne recommande pas du tout de participer avec eux et s'il y a un manque de transparence et ils ne veulent pas donner les détails je ne recommande pas du tout de participer avec eux voilà les règles générales ici avec mon peu de connaissances et ma petite analyse que je peux donner concernant les aides humanitaires les associations humanitaires et je répète qu'Allah les récompense en bien mais c'est normal il faut plus de transparence et ici c'est normal si on leur demande des choses qui donnent ici des détails concernant ces choses là pour terminer il faut savoir que Allah nous dit une chose essentielle dans le coran Allah il veut quoi que ce soit il dit et quand l'islam a atteint son apogée tant au niveau de la science qu'au niveau des sciences qu'au niveau de l'astronomie qu'au niveau de la physique qu'au niveau des maths qu'au niveau des l'islam a été la lumière de toutes les sciences pour l'humanité jusqu'au 7, 8ème siècle 9ème c'était quand les hommes étaient au top et quand les hommes ne sont plus au top bien sûr les hommes et les femmes et ils ont des déficiences ça se répercute dans et bien dans l'ambiance générale dans la société dans les sociétés donc si ça se passe comme ça se passe c'est qu'on doit accuser qui ? notre propre personne et Allah le confirme quand il dit Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple lui-même ne change pas son propre état parce que dire oui c'est grave ceci cela et les mêmes personnes qui le disent et bien de jour comme de nuit même avec leurs frères et leurs soeurs musulmans et musulmanes ils ont des querelles pour un oui et pour un non il y a de l'animosité entre les musulmans même et quelquefois des gens ne se passent même plus le salam et bien alors quand on va héberger ces rouingas et on va les aider tu vas réagir de la même manière parce que lui soit disant il fait une bid'a ou il fait une chose qui ne te plaît pas donc déjà il faut se rappeler qu'on doit ici vivre avec cette entraide mutuelle et cet amour mutuel et se débarrasser de toute cette rancœur et cette jalousie cette haine qui anime nos cœurs beaucoup trop aujourd'hui Allah tabaraka wa ta'ala il veut déjà nous voir se réformer nous-mêmes dans les mosquées dans les villes dans les pays dans les sociétés avoir cette entraide cet amour cette discipline ce cadre et là à ce moment-là on reflètera ce que Dieu veut à travers notre vie et on reflètera ici le vrai visage de l'islam et la discipline qu'avaient les plus grands des hommes et le comportement qu'avaient les plus grands des hommes et l'entraide qu'avaient les plus grands des hommes mais malheureusement est-ce que c'est le cas comme certains savants disaient si tu veux voir l'état de la communauté rentre-toi au pèlerinage au hajj et bien j'en reviens bien sûr on n'est pas là pour dénigrer les gens qui font le hajj etc Alhamdoulilah ici c'est une ambiance inexplicable c'est les meilleurs voyages de ma vie le pèlerinage mais par contre c'est une réalité parce que là on voit les gens qui viennent des quatre coins du monde et il y a un concentré de musulmans dans le même endroit donc tu vis tu manges tu discutes tu échanges tu galères en même temps que tout le monde et là tu vois les réactions alors que c'est dans une ambiance spirituelle le hajj il n'y a pas le droit d'avoir de rapport pendant le pèlerinage et ni ici de perversité mauvais insulte etc et pas de dispute pendant le hajj et bien si tu voyais certains comportements tu te dis et ça c'est pendant le hajj que dire en dehors du hajj tout le monde agit avec ce slogan nefsi 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 enfin tout le monde je suis méchant je suis inéquitable beaucoup de personnes agissent avec ce slogan moi moi nefsi 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 donc ça ne suffit pas de parler c'est facile de parler de mettre des messages mais il faut une réforme vraiment en profondeur et il faut agir concrètement je ne suis pas en train de dire de ne pas agir alors certains disent comment agir on l'a dit à travers du haj sans négliger certains disent toujours du haj tu n'as rien compris et peut-être ta parole elle va te coûter très cher parce que le prophète lui-même quand ils étaient attaqués opprimés et ils se défendaient pendant les razawat ils levaient comme à Badr les mains alors qu'ils se défendaient on voulait le tuer on ne peut dire c'est pas le moment de dua là là c'est il levait les mains et il demandait à Allah de le secourir la preuve que quoi Dieu veut que tu l'invoques et c'est un détail pour Allah d'apporter son secours c'est rien c'est facile c'est très facile mais Allah veut que tu fasses les causes sagement intelligemment conformément ils se chargent du reste donc à deux à deuxièmement aider les associations humanitaires j'en ai parlé donc les aider concrètement selon ses capacités associations transparentes loin de toute fitaine loin de toute polémique etc et troisième des choses certains parlent des manifestations je ne sais pas trop où me positionner franchement si je parle des manifestations de façon générale certains savants autorisent d'autres l'interdisent par contre si c'est une manifestation reconnue et agréée encadrée par ici les forces de l'ordre de l'état dans le pays dans lequel on vit avec l'acceptation de participer à cette manifestation et on sait que quand c'est des personnes bien particulières qui gèrent ces manifestations il n'y a pas de débordement mais c'est des manifestations pacifiques et où simplement on veut montrer qu'il y a du monde qui soutient physiquement et pacifiquement à ce moment incha'Allah il n'y a pas de mal c'est montrer ouvertement qu'on est avec nos frères de façon pacifique et qu'on bouge selon nos capacités car Allah ne nous a pas demandé d'aller au-dessus de nos capacités ou de faire tout et n'importe quoi donc c'est quelques recommandations que j'ai données et en ce jour béni du vendredi on implore Allah de bénir ce peuple-là et de les préserver de tout mal et de leur accorder paix, sérénité et sécurité Allahumma n'sur i khouanana fi burma fi cul-li mekan Allahumma n'sur i khouanana al-mustadhafina ya rabbi al-alamin inna Allah wa malaiikata hu yusallun al-an-nabi ya ayuhal la zhin aamanu salu alayhi wa sallimu taslima allah